Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 154ème émission à radar, intitulée Kill the Bill, et sous-titrée Pour que la mort du capitalisme ne soit pas la nôtre. Alors, le titre de notre émission de ce soir indique clairement le caractère cruel, voire tarantinesque du sanguinaire vieux désordre mondial. Sur fond de rouble, oblitérée par le logotype de la cryptogonnaie Bitcoin, une photographie prise le 29 mai 2017 au château de Versailles. Où le petit Cron serre la louche à Vlad le Terrible, il l'accueille amicalement dans le cadre d'une exposition sur le souverain russe Pierre Legrand. Qui voudrait nous faire croire que les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui ? La guerre d'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie donne raison à l'écrivain Paul Valéry. Cet écrivain français, né l'année de la Commune de Paris, en 1871, est mort juste avant la capitulation des troupes d'occupation de Paris, le 20 juillet 1945. Je le cite, « La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent bien, mais ne se massacrent pas. » Alors, au-dessus des deux criminels crapules précédemment cités, les logotypes des cinq, oui, des banques centrales, des cinq membres thermonucléaires permanents avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Alors, les cinq logotypes sont disposés selon les souhaits de l'aristocrate sympathisant nazi, Pierre de Coubertin. Ils forment le symbole ornant le drapeau de l'entité supranationale, élitiste et privée, de promotion du nuisible esprit de compétition nationaliste mondialisée qu'est le comité international olympique. Alors, quelques logotypes des principales chaînes de blocs, donc les blockchains, intrinsèquement énergivores, estampillent de manière dispersée le reste de notre affiche. Ethereum, Litecoin, Newzis, NEM, Ripple, Ethereum classique, toutes ces crypto-monnaies sont les inquiétants avatars technologiques et cosmétiques d'un capitalisme mondialisé. Au bord d'une nouvelle et périlleuse prochaine résurrection, abomination thermonucléaire oblige. En effet, au nom de l'enfer du fric et de la sainte croissance, les populations peuvent être carbonisées de manière instantanée sans que notre mutuelle destruction thermonucléaire finale ne soit l'objet d'aucune autre décision que celle prédéfinie au sein d'algorithmes neuronaux de systèmes experts, militaro-industriels. L'aspect inéluctable et irréversible de cette logique de guerre capitaliste tient au fait que le temps des décisions criminelles prises par des entités biologiques est définitivement révolu. Les évolutions scientifiques et techniques appliquées aux mesures et aux contre-mesures stratégiques se calculent dorénavant en nanosecondes électroniques 10 puissance moins 9 secondes voire en phantosecondes photoniques 10 puissance moins 15 secondes. Alors, le logotype intrus de ce mortel hypersonique, invasif, robotisé et absurde jeu capitaliste fait de marques déposées, de brevets, de droits d'auteur, de drapeaux, de logos, de programmation neuronale, d'immunationaux, de cryptomonnaies, de décorations et le symbole imaginé en 1934 par le belge Georges Rémy dit RG pour son album « Des aventures de Tintin » intitulé « Les cigares du Pharaon ». Alors, j'aurais pu tout aussi bien introduire comme intrus les logotypes de la secte du mouvement raélien ou encore celui de la secte de l'église de la Scientologie qui fait actuellement sa promotion publicitaire en français et en vidéo sur la plateforme internationale YouTube. Mais, ces intrus-là de par leur caractère sectaire respectent le crédo capitaliste. En effet, les mondes capitalistes qu'ils soient en marche rassemblés voire insoumis regroupent toujours un petit nombre d'élus cooptés. Ce premier cercle gravite et magouille autour et avec leur leader qui règne de manière néo-féodale tel un pharaon sur une pyramide de ponzi militaro-industriel. Tous les pouvoirs procèdent de la pensée magique. Ils sont croyants. Ils ont pour fondation la confiance qu'accordent des adeptes à une valeur que leur leader charismatique prétend immanente, durable et parfois même solution finale. à la tienne marque parce que parler comme ça ça donne soif. Vous remarquerez que tous ces logos qu'il s'agit de banque centrale ou de crypto-monnaie s'inscrivent dans le cartouche d'un cercle d'un cycle l'alternance du jour et de la nuit les cercles astrologiques les cycles des saisons les mois lunaires l'année solaire. Le cercle est mesure du temps mesure des cycles sans discrétisation sans pavage la mesure est impossible le cercle est indispensable à toute comptabilité sans le petit cercle du zéro la logique boolean n'existerait pas existe l'informatique le zéro est une des plus grandes inventions mathématiques de tous les temps la mesure de l'alternance des saisons était vitale pour toutes les premières populations humaines de nomades opportunistes elles connaissent et se transmettent oralement tout ce qu'il y a à savoir sur la fleur la faune et les lumières dans le ciel la nuit ces populations finissent par traverser des régions dotées naturellement d'abondantes prairies céréalières parce que le grain se conserve et peut se stocker ces populations nomades tournent le dos à une dure économie de survie liée à la lutte au jour le jour contre les éléments naturels contre la soif contre la faim ils découvrent une vie commune avec du temps libre cette plus-value de temps libre est mise à profit pour ériger des structures mégalithiques circulaires chargées de représentations sculptées toute une symbolique véritable tentative de compréhension collective du réel notamment tous les mystères en lien avec la naissance la vie et la mort le site archéologique turc de Gobi Kli Tepe est actuellement un des sites emblématiques de cette période récente de l'évolution des sociétés humaines on date ce site de moins 10 000 ans alors je m'arrêterai en cours parce que là c'est un petit peu le monologue de Roger Nimo comme à chaque fois lorsque notre ami Pierre Mérachkovski va arriver et il nous lira un petit texte de son cru donc je préfère vous prévenir à l'avance que je m'arrêterai tout mettre là où j'en serai voilà donc ce n'est que bien plus tard lorsque les sociétés humaines vont se complexifier que quelques populations vont devenir sédentaires que des groupes humains vont pratiquer des activités de plus en plus spécialisées véritables gènes des futures classes sociales c'est dans ce contexte sociologique que la nécessité de mesurer la Terre s'est faite sentir cette mesure de la Terre est étymologiquement la géométrie sans la maîtrise des mesures spatio-temporelles la mesure du temps précédent selon moi celle de l'espace le capitalisme n'aurait pas été possible des symboles utilisés pour effectuer les mesures seront dérivés les symboles indispensables à la transmission scripturale des connaissances par la main du prêtre scribe le savoir devient pouvoir pour celui qui ne sait pas compter ni lire ni écrire celles et ceux qui sont capables de mesurer le temps sont capables de prédire des événements naturels cycliques c'est pour ça que je suis rentré avec les celles-ci celles et ceux qui sont capables de mesurer la Terre peuvent en calculer le rendement et en répartir l'usage les véritables pouvoirs sont originellement confessionnels au sein de toutes les sociétés précapitalistes la comptabilité des récoltes et des têtes de bétail sont à la base de toutes les civilisations humaines à la tienne alors le chaman existe dans toutes les populations originellement nomades et même certains chamanes disent que dans les temps très anciens tous les chamanes étaient des femmes dans le cadre de sociétés matriarcales et ça se comprend parce que dans le cadre du mystère de la naissance c'est la femme c'est de la femme que vient l'enfant que vient la nouvelle génération donc elle avait originellement un poids plus fort que l'homme et là ben voilà ça tombe bien je vais laisser la parole il faut que tu t'assiedes plutôt là mon petit oui assieds-toi là non non je vais pas l'autre oui mais donc tiens-toi debout ici tu peux me mettre debout alors oui tu peux te mettre debout il n'y a pas de problème je ne corrigerai plus vos injures Blandine prof de philo ex-membre de la gauche prolétarienne les fils des viticulteurs le délégué à la mairie le professeur d'anglais et le voisin des voisines ont ru ont ri manger et bu ça va monsieur vous allez bien cette convergence dans la cour aux poutres apparentes de l'ingénieur atomiste mariée à la maire est en plus sociale de l'Icha s'est poursuivi malgré les difficultés de mes relations avec le lycène de mon lycée caserne qui ont été constatées par mon professeur d'art plastique agrégé en présence de ma mère les fils des viticulteurs les délégués à la mairie le professeur d'anglais et les voisins des voisines je le dis la grande adolescente ont cessé d'ouvrir les portes de vos bagnoles de vos chauffe-eau de vos ascenseurs de la cave je n'ai ni bu ni mangé ni dormi je suis un militant je ne suis pas quelqu'un qui mange qui boit et qui dort j'ai publiquement reconnu que j'avais volé le fichier des adhérents du comité de soutien de la candidature de René Dumont aux élections présidentielles ça va monsieur vous vous sentez bien ? ni tract ni soviets ni hérissons ni poutras parentes tous ensemble oui tous ensemble les fils des viticulteurs les voisins d'adjoints du maire les voisins des voisines l'entreprise locale de maçonnerie le fils du notaire mais aussi le prof d'anglais les amis peintres artistes du prof d'anglais et les filles des naquantes du pas de calais ont refusé en dehors de tout votre majoritaire de respecter l'alignement des chaises définies et ordonnées par Vladimir Ilyich Lénine une pomme est tombée du pommier le silence du couple uni par les mêmes projets de vacances communes dans les baléares je répète le couple uni le s'écrit avec un L majuscule après le point le 1 le 1 1 2 1 2 1 2 3 4 et 1 et 1 et 2 et 1 et 2 et 2 100 100 000 200 000 300 000 400 000 ça veut dire quoi 400 000 1000 éclés Wolfgang Mozart R du catalogue de Dents de Jean tu dois manquer terriblement d'affection pour t'imaginer qu'ils sont venus pour participer à ce que tu rappelles une zone de turbulent en ébullition votre fils a manifestement de graves problèmes de communication résistés au lycée de cathère nous te demandons de conclure le comité anti-nucléaire de Paris a rédigé un tract ce tract imprimé à moins de 500 exemplaires a été distribué sur la voie publique et a provoqué un rassemblement spontané de plusieurs milliers de manifestants qui ont réclamé devant la fontaine Saint-Michel la suppression immédiate de vos chauffe-eau électrique et de vos combis violacés tu as dépassé ton tour de parole nous te demandons de conclure mais dans quel monde vis-tu Alain Créline qui c'est Clémentine bon on se revoit bientôt merci Pierre alors explique pourquoi tu dois te souhaiter tu as une projection à laquelle tu dois assister voilà salut Pierre à bientôt on se rappelle bientôt Pierre comme promis nous a lu un texte mais il était à 100 vt parce qu'au dernier moment on l'a prévenu qu'il y avait une projection ce soir donc le 2 mai et il était obligé de passer en début de l'émission et se sauver voilà donc je parlais des chamanes et j'expliquais que dans les les premières sociétés humaines qui étaient toutes nomades des chamanes hommes expliquaient que originellement tous les chamanes étaient des femmes parce que en fin de compte le pouvoir magique le véritable pouvoir appartenait aux femmes initialement voilà donc le chaman existe dans toutes les populations originellement nomades le chaman devient prêtre dans les premières sociétés sédentaires et c'est là où je pense que se produit le basculement entre le matriarcat et le patriarcat puis le prêtre devient prêtre scribe afin d'optimiser l'exploitation des ressources naturelles et humaines les activités humaines se spécialisent le guerrier professionnel apparaît aux côtés du prêtre scribe à plein temps lorsque les sociétés humaines démographie oblige commence à entrer en conflit les unes contre les autres pour les ressources naturelles et humaines que représentent les territoires alors afin de conclure des alliances stratégiques le prêtre scribe devient alors roi dans l'antiquité entre 323 et 31 ans avant Jésus-Christ c'est à dire à la période hélénistique il aurait fallu 16,5 ans de service ininterrompu à un mercenaire pour gagner l'équivalent d'un talent soit environ un drachme par jour cette unité monétaire antique était aussi une unité de masse elle correspondait à la masse d'un pied cube d'eau soit 25,92 kg en tant qu'unité monétaire il s'agissait de 25,92 kg d'argent notre mercenaire percevait donc par jour l'équivalent de 4,32 g d'argent soit au cours actuel de l'argent l'équivalent de 105,2 euros mensuels aujourd'hui la société militaire privée nord-américaine XE ex-Blackwater Worldwide paie en moyenne ses mercenaires 12,500 euros mensuels j'en déduis donc que l'argent était 119 fois plus cher à obtenir il y a 2347 ans néanmoins durant ces deux derniers millénaires il n'y a eu aucun changement autre que cosmétique la criminelle logique de guerre de toutes les sociétés commerciales qu'il s'agisse de cités états ou d'états nations reste la même ainsi le jeudi 11 avril 2024 le chef de l'état français selon les propres termes du site lemonde.fr posait la première pierre d'une nouvelle ligne de production à l'usine de poudre pour munitions de Renko à Bergerac en Dordogne je me réhydrète un petit peu cette usine dont le propriétaire est l'état français a débuté opportunément sa production à l'été 2022 peu après l'invasion de l'Ukraine par la fédération de Russie à l'occasion de la pose de cette première pierre le petit cron a salué l'importance de l'économie de guerre pour le développement de l'économie locale et ses retombées positives en matière d'emploi salarié voici ce qu'il a déclaré nous sommes partis pour nous installer durablement dans un changement géopolitique où les industries de défense vont avoir un rôle croissant il faut aller vite fort massifié le chef de l'état français était accompagné par d'autres industriels de la mort qui tue les patrons de Dassault Naval Group et Mexter de charmants bambins pour qui chaque conflit est une opportunité commerciale qui sont comme le petit cron de véritables capitalistes c'est à dire des individus pour qui la guerre est l'adrénaline du capitalisme et là pour bien montrer que c'est pas une tendance récente chez le petit cron et bien nous pouvons remarquer et ça me donne d'ailleurs l'occasion de parler et d'exiger la fin de la séquestration de monsieur Julian Assange par le Royaume-Uni dont le monarque Charles III et je retiens d'eux était récemment reçu à Versailles par le petit cron monarque élu d'un royaume français où les populations ont très rarement usé de leur souveraineté alors Xi Jinping Joby Den Vladimir Poutine Charles III et je retiens d'eux et le petit cron suivent tous cette logique capitaliste de guerre tout en essayant de nous donner l'impression qu'ils la précèdent ils sont les serviteurs les tentacules militaro-industriels de l'abobinable pieuvre capitaliste mondialisée Alors veulent-ils nous faire croire qu'ils en sont les chefs ou croient-ils réellement être à la tête de leurs empires illusoires peu importe qui parmi nous pense sérieusement que la croissance des emplois salariés est une priorité économique et sociale pour tous ces rois nus alors que tous les capitaines d'industrie établis au sein de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne savent que leurs profits dépendent directement du taux de chômage structurel imposé aux populations par la politique lobbyiste de la Banque Centrale Européenne 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 Depuis plus de trois décennies la part des salaires de celles et ceux qui par leurs diverses activités génèrent tous les revenus du capital ne cesse de baisser tandis que les profits des grandes entreprises du CAC 40 atteignent des sommets inégalés à ce sujet je vais vous citer un article du 7 mars 2024 du site leséchos.fr qui n'est pas particulièrement une gazette marxiste numérique donc je cite leséchos.fr c'est la troisième année d'affilée que les entreprises du CAC 40 dépassent les 140 milliards d'euros de profit un succès d'autant plus remarquable que le chiffre d'affaires s'est tassé sous les 1710 milliards l'an passé si les cotisations sociales étaient prélevées sur tous les revenus la retraite par répartition pourrait être à taux plein pour toutes et tous et fixée constitutionnellement au plus tard à 60 ans de plus on poserait de nombreuses premières pierres dans tous les hôpitaux dans toutes les universités dans tous les lycées dans tous les collèges dans toutes les écoles afin de les agrandir voire de les désaméanter c'est une des raisons c'est une des raisons pour lesquelles Carlos Tavares le patron de Peugeot et de Citroën ne touche pas de salaire du groupe automobile transnationale franco-italo-américain Stellantis fondé le 16 janvier 2021 cet industriel qui n'a rien à envier aux bandits Carlos Ghosn ne contribue pas à nos retraites et à notre santé car les 100 000 euros mensuels de revenus qu'il perçoit le sont sous forme d'actions du groupe Stellantis Il est de ceux qui clament « Vive la retraite capitaliste à point ! » Lorsque Karl Marx écrit dans son œuvre « Le Capital, critique de l'économie politique » en 1867 il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme des impôts des impôts et toujours plus d'impôts nous pouvons constater que ce qui était vrai en 1867 ne l'est malheureusement plus du tout en 2024 En effet le chef de l'État français restant ce qu'il a toujours été un expert en optimisation fiscale c'est-à-dire un individu qui nous vole légalement Ce qui était vrai en 1867 ne l'est plus dans le cadre des lois de l'inique gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne Ainsi les serviteurs de l'abomination capitaliste tous ces esclaves privilégiés sont prisonniers de la mortelle logique de guerre de la croissance des profits leurs cellules ont des barreaux en or ils sont exonérés d'impôts sur la fortune sur les territoires auxquels nous appartenons de plus leurs entreprises touchent des milliards d'argent public à travers le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi le fameux 6 et cerise sur le gâteau boursier grâce aux ordonnances Macron de 2017 la fameuse loi travail la criminelle casse trémunité du code du travail par les lobbyistes du MEDEF légalise la rupture unilatérale du contrat de travail par les entreprises réalisant des profits qui elle rend caduque la hiérarchie des normes liées aux négociations collectives pour y substituer des accords signés sous la pression de subordination salariale locale elle ordonne la fin des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail les fameux CHSCT auxquels elle substitue un comité social et économique le CSE excite la santé et la sécurité des salariés il n'y a décidément pas de petit profit capitaliste pour tous les prisonniers privilégiés de la mortelle logique de guerre capitaliste m'invende ... c'est le capitalisme qui nous étrangle cette main invisible exploite et massacre les populations tout en ravageant les territoires auxquels nous appartenons avec leur pillage permanent des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non. Le capitalisme pue, pollue et rend compte. Dernier exemple de la criminelle absurdité capitaliste, la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne veut faire voler des avions verts grâce à des carburants bio produits en coupant les forêts. L'Union européenne veut doubler... L'Union européenne ne nous laisse même pas le temps de finir notre assiette de glyphosate avant 2030, de doubler un méga camion, que la stupide et violence classe politique française dans son ensemble nous exhorte à aller aux urnes en juin prochain comme des bestiaux se rendant à l'abattoir. Et là, pour illustrer mon propos, eh bien, ah oui je l'ai là, je t'ai con, voilà. Voilà, comme je dis souvent, boycott, J.O. forever, mais... Ah boy, et pourquoi pas girl, girlcott ? Parce que nous sommes dans des sociétés machistes et donc c'est toujours le boycott, parce que c'est le boy qui a la cote. Voilà, donc, boycott... Alors référendum 2005, donc boycott 2024. Voilà, donc il n'y a pas à accepter que l'ensemble de la classe politique nous exhorte à aller aux urnes. Heureusement, par rapport à ces biocarburants produits en coupant les forêts, de nombreuses militantes et militants se mobilisent dans les Pyrénées pour en protéger les forêts. Alors, tous les actuels problèmes vitaux de l'humanité sont les corollaires de toutes les solutions profitables que nous impose la mortelle logique de guerre militaro-industrielle nucléarisée du capitalisme mondialisé. Celles et ceux qui sont à son service se gavent goulument au trop-plein sanguinaire de toutes ses légales rapides. L'école de Chicago est une mafia capitaliste, légaliste et constitutionnelle. Mais heureusement, le capitalisme est un géant au pied d'argile. Qu'est-ce que je vois ? L'argile, la terre, l'humus, sans lesquels aucune vie biologique n'existerait, nous pourvoit gracieusement de toutes les vitales et naturelles valeurs d'usage. De l'eau pour se désaltérer, des fruits et des légumes pour se rassasier, une atmosphère pour respirer, une étoile pour s'éclairer et se chauffer. L'argent, les monnaies ne sont que des symboles utilisés comme valeur d'échange, comme intermédiaire entre toutes les valeurs d'usage, qu'il s'agisse de biens ou de services. Alors, par quel mystère ? Une fois le service rendu ou la pomme mangée, le symbole perdure-t-il, voire a-t-il cru ? Non pas du verbe croire, mais du verbe croître. Nous sommes là face à un mystère aussi impénétrable que le mystère physique de la constante de structure fine de l'univers, qui est la constante de couplage associée à l'interaction électromagnétique. Cette constante est adimensionnelle, c'est-à-dire sans unité. Elle correspond à la fraction 1 sur 137. Une infime variation de cette constante et les cortèges électroniques des atomes les empêcheraient de former des molécules et sans molécules, toute vie biologique serait rigoureusement impossible. Quelle propriété des valeurs d'échange devrions-nous faire varier pour rendre le capitalisme impossible ? Répondre à cette question, ce serait stopper la mortelle et suicidaire fuite en avant du capitalisme dont nous sommes toutes et tous les victimes présentes, passées et malheureusement putatives, sans exclure aucun d'entre nous, même les très importantes personnes qui pensent à tort diriger nos destinées et le monde. Parlons cinéma. Le 14 juillet 2018, jour de la grande célébration militaro-industrielle nationale des émeutiers gilets jaunes de 1789, le petit cron avait discrètement reçu au palais de l'Elysée l'acteur scientologue Tom Cruise. Parlons littérature. Le romancier de science-fiction nord-américain, Ron Hubbard, fondateur de la secte Église de la Scientologie, est mort le 24 janvier 1986, un trimestre avant l'explosion du réacteur RBMK numéro 4, de la centrale nucléaire Lénine, de production de plutonium pour les arsenaux thermonucléaires de l'Union des républiques socialistes soviétiques à Tchernobyl, sur l'actuel territoire de l'État ukrainien, devenu indépendant le 19 août 1991 et reconnu en tant que tel par Boris Helsine le 2 décembre 1991. Parlons secte. Claude Bourillon, né à Vichy, capitale du collaborationnisme national français, alias le chanteur Claude Seller, Aka, le gourou Raël, coule des jours heureux au Japon où sa secte a pignon sur rue et où elle poursuit sa sainte croissance planétaire en toute légalité locale. Le capitalisme, comme n'importe quelle secte, repose sur la confiance partagée en un crédeau. La profession de foi, donc le crédeau, c'est ça, c'est une profession de foi, du capitalisme, c'est la croyance en l'immanence de la valeur d'échange. La formation de ce crédeau capitaliste, commun à toutes les actuelles incivilations militaro-industrielles nucléarisées, a une histoire qui, comme l'expansion de l'univers, suit l'accélération des évolutions sociales, scientifiques et techniques de l'espèce humaine. Oui. Tu parles de secte. C'est humain ou masculin ? On dit une secte, mais alors qu'on connaît un secte, mais l'insecte a six pattes. La secte a une tête, qui est le gourou. Voilà. Non, ils ont un gourou de secours au cas où le gourou crève. Donc c'est toujours important d'avoir un gourou de secours. Voilà. Donc, exactement. Merci Michelin et merci Goudieur. Et bonne année à tous. Alors, il y a moins d'écart entre le monde antique et le monde féodal, donc transition lente de quatre siècles, du cinquième au huitième siècle inclus, qu'entre le monde féodal et le monde précapitaliste, transition quatre fois plus rapide, un siècle, qui démarre du milieu du quinzième siècle et s'achève au milieu du seizième siècle. C'est le début des invasions génocidaires des Amériques avec un de ses importants corollaires, l'apport rapide de grandes quantités d'or en Europe. Cet or va rapidement augmenter la masse monétaire mondiale, créant une explosion rapide du commerce international avec son lot mortifère de pandémie, mais aussi grâce à l'utilisation artisanale de l'imprimerie depuis 1455. Pour l'humanité, c'est une véritable renaissance scientifique, artistique et technique. Et alors là, en parlant de cette renaissance scientifique, artistique et technique, voilà, il faut que... Voilà, et donc j'ai l'image d'un seul Louis XVI de 1790 à Bordeaux. Donc on voit bien qu'après 1789, nous sommes toujours en monarchie, cette monarchie constitutionnelle. Donc voilà, de l'argent qui avait cours dans le royaume de France en 1790. Alors, en France, il faudra attendre 1792 pour que la monarchie absolue, immanente, donc de droit divin, après un intermède constitutionnel, cède la place à la première république qui prend la tête du monarque et par voie de conséquence celle du royaume de France et de Navarre. Inaugurée par un bain de sang, la première république française à travers le terrorisme institutionnel de son comité de salut public, la terreur, crée un des piliers axiomatiques, voire intrinsèques, de tous les aviatars républicains successifs. La violence légitime de l'état-nation, celle qu'adore Jean-Luc Méchancon, alias celui que j'appelle Rob Lachon. Voilà. Donc... Je ne trouvais pas que ça avance la nation. Ah d'accord. Alors, cette première révolution française de la fin du 18e siècle marquera la transition très rapide en moins d'un quart de siècle du monde artisanal précapitaliste au monde capitaliste. Cette transition sera même qualifiée à postériori de révolution industrielle. Substituée à la force musculaire animale, voire humaine, dans le cas de l'esclavage, la force mécanique des premières machines à vapeur. L'acier et le charbon accordent une puissance invasive et un appétit dévorant à tous les empires militeraux industriels en croissance rapide, au détriment des territoires peu ou pas industrialisés qui sont colonisés. Le 9 novembre 1799, un jeune général républicain, Napoléon Bonaparte, exécute un coup d'État qu'il prépare en secret depuis mai 1799. Il s'agit d'instituer un pouvoir autoritaire et fort pour assurer la résilience des financiers de la République à travers la stabilité de sa monnaie. Création de la Banque de France le 18 janvier 1800. Au détriment de toutes les récentes libertés publiques, voici d'ailleurs par quels propos en 1802, ce militaire opportuniste justifiait sa décision de rétablir l'esclavage qui avait été aboli par la Révolution au sein des colonies françaises. Je cite M. Napoléon Bonaparte « On sait combien les illusions de la liberté et de l'égalité ont été propagées vers ces contrées lointaines où la différence remarquable entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est point, la différence des climats, des couleurs, des habitudes et principalement la sûreté des familles européennes exigeaient impérieusement de grandes différences dans l'état civil et la politique des personnes. » Fermez les guillemets. En 1870, à Paris, sur les 2 millions d'habitants que compte la capitale de l'Empire français, la population civile est majoritairement constituée d'employés et d'ouvriers, 900 000 personnes. Les concierges et les domestiques sont 159 000. C'est cette ville populaire qui va se soulever en mars, en masse, du 18 mars au 28 mai 1871 contre la politique bourgeoise au relant monarchiste de la 3e République française. La population parisienne a déjà subi des persécutions, l'état d'urgence, la guerre et ses privations imposées par la logique de guerre capitaliste de l'Empereur des Français, Napoléon III et je retiens d'eux. Unique président élu au suffrage universel de la 2e République française avant de se proclamer Empereur des Français suite à son coup d'État du 2 décembre 1851. Une 3e République française qui fait peu de cas des territoires et des populations qu'elle cède à l'armée prussienne d'occupation, le chancelier Bismarck obtient ainsi l'Alsace et la Lorraine. Donc cette République française succède. Voilà. Parce qu'il a été défait militairement à Sedan par les Prussiens le 2 décembre 1851 et donc lui succède en septembre 1871 une 3e République française. Alors Paris, la capitale assiégée en 1871 est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire rendue sans combat. Les troupes d'occupation prussiennes défilent sur les Champs-Élysées sous les regards inquiets de sa population. Thiers, le pétain du moment, veut récupérer à tout prix toutes les pièces d'artillerie installées sur les points hauts de la capitale, Belleville, Ménilmontant et Montmartre. Désarmer la population parisienne est sa priorité. Thiers doit éviter tout acte de résistance armée face à l'occupant pour faire respecter sa feuille de route. Il envoie des troupes avec ordre de tirer sur la population si celles-ci s'opposent au désarmement de la capitale. Les officiers ordonnent aux soldats de tirer sur la foule. parce que le 18 juin 1871, la population de la Butte-Montmartre s'interpose entre les troupes républicaines envoyées par Thiers et les pièces d'artillerie qui protègent la capitale. La foule est constituée d'ouvriers, de femmes et d'enfants qui font courageusement barrage de leur corps entre les canons qui défendent la ville et les fusils républicains qui exigent sa rédition. Les soldats qui voient en face d'eux leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants refusent de perpétrer un massacre. Ils se rallient à la population insurgée. Les ordres criminels des généraux Lecomte et Clément Thomas leur vaudront d'être lynchés par la foule sans autre forme de procès. Ainsi débute la seconde révolution française, celle contre la bourgeoisie pré-industrielle républicaine et ses privilégiés, monarchistes un jour, impérialistes le lendemain, mais déjà capitalistes à cœur. La première révolution française, fut organisée par des bourgeois contre la noblesse et ses privilèges au nom d'un idéal républicain. Car être bourgeois, ce n'est pas être capitaliste, même si tous les capitalistes sont, in fine, des conservateurs et des bourgeois. La Commune de Paris a été l'unique et originale alternative locale de pouvoir démocratique fraternel pouvant substituer avantageusement l'autogestion horizontale à l'autoritarisme hiérarchique de la violence légitime républicaine, imposée de manière ploutocratique par toutes les gouvernances oligarchiques successives comme étant la référence démocratique absolue. Alors, cette deuxième révolution française, qui débuta le 18 mars 1871, s'achèvera, malheureusement, dans un bain de sang républicain, le 28 mai 1871. Les Versaillais occupent la Banque de France. Pas fou, les gars, hein ! Le Palais Royal, le Louvre, la rue d'Assas et Notre-Dame-des-Champs. Le quartier latin est attaqué. Il est occupé le soir et ses défenseurs, près de 700, sont exécutés rue Saint-Jacques. La poudrière du Luxembourg saute. À 12h30, le docteur Fano à la tête de l'ambulance établie au séminaire Saint-Sulpice est passé par les armes avec 80 fédérés blessés. La Troisième République française, de par sa genèse tiers et son apocalypse pétain, est symptomatique de la violence intrinsèque sans frein de ceux qui aiment à penser que le pouvoir délégué confère une autorité légitime indiscutable à toutes les décisions institutionnelles fussent-elles au service exclusives d'un parti, d'un clan, d'une classe sociale, d'une confession ou d'un quelconque particularisme. Dorénavant, la mortelle course en avant est lancée. Territoires, bras, cerveau, matière, première, énergie ont le devoir d'entretenir, de faire croître et évoluer des sociétés où les valeurs humaines sont progressivement remplacées par de violents tropismes militareaux industriels où populations et territoires deviennent des variables d'ajustement au gré des fluctuations aléatoires et ou provoquées des indices boursiers. Le capitalisme est invasif, le capitalisme est opération spéciale permanente, le capitalisme est incivilisation. La main invisible des marchés est la patte semblante d'un système abominable, totalement déshumanisé. Même avec une très grande fourchette, s'asseoir à la table du capitalisme c'est l'assurance de finir au menu, cuit directement dans la cube de la soupière nucléaire capitaliste. L'histoire a posteriori donne raison à M. Jean Jaurès 1859-1914. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. La grande paix universelle qu'évoquait aussi Jean Jaurès de son vivant avant d'être assassiné en 1914 dans un café parisien à la veille de la première guerre mondiale ne sera possible qu'une fois le capitalisme meurt. Mais tuer le capitalisme ce n'est pas tuer les capitalistes. En effet, tous les fascistes professent l'éradication de leurs opposants qui sont qualifiés de vermines, de parasites. Rien d'étonnant donc si le cri de ralliement des troupes catholiques, apostoliques et romaines du général espagnol franco était « Viva la muerte ! » Le cri de ralliement des véritables anticapitalistes doit donc être « Viva la vida ! » La vie biologique qui est la seule vie au sujet de laquelle nous sommes en droit et en devoir de nous exprimer est la faculté d'un système biologique à s'auto-organiser, se reproduire, muter, se complexifier. Cette résilience naturelle apparente ne déroge en rien au principe thermodynamique de l'entropie. De toute manière, la continuité de la vie biologique n'est pas individuelle, même si elle donne l'apparence de l'être au niveau des espèces et de leurs évolutions. Sur Terre, la vie biologique a plusieurs milliards d'années de co-évolution. A l'échelle de ce que nous croyons connaître de l'âge de l'univers, cela pourrait sembler un temps relativement bref. Par contre, l'estimation minimale du nombre de planètes susceptibles d'abriter des formes de vie biologique telles que nous la connaissons sur Terre est, c'est le cas de le dire, astronomique. Faire la guerre aux capitalistes, c'est devenir soi-même capitaliste. Car la guerre et son portège funeste de blessés et de morts deviendraient notre adrénalisme. Et, au mieux ou au pire, selon notre point de vue, cela correspondrait uniquement à un changement de direction. l'illusion de pouvoir diriger et contrôler qui ou quoi que ce soit être intrinsèquement capitaliste. En 1929, des capitalistes se suicident en masse au pays du roi dollar. A-t-on pour autant assisté au suicide du capitalisme ? Non. Par contre, en Allemagne occupée, ce brutal réajustement économique lié aux conséquences régulières du principe intrinsèque de spéculation capitaliste a fait surgir le pire et le meilleur. Je ne m'étendrai pas sur le pire, le nationalisme, le populisme, l'antisémitisme, le militarisme, le nazisme, que les incivilisations militaires industrielles nucléarisées actuelles dénoncent régulièrement et hypocrisement comme le mal incarné, mais qui n'a été qu'une forme plus ouvertement raciste, sectaire et ultra-violente du crédo capitaliste. A une époque ou ne l'oublions jamais, les États d'Amérique pratiquaient ouvertement des politiques d'apartheid vis-à-vis de ces populations autochtones, de ces populations d'origine africaine ou asiatique. Parlons donc du meilleur. Dans le village de Schwellen Kirchen, en Allemagne, vivait un ingénieur, M. Hebecker. L'hyperinflation sévissait depuis 1921 en Allemagne. elle était une des conséquences des dommages de guerre exigés par le traité de Versailles. La crise de 1929 est un véritable coup de grâce capitaliste pour des pans entiers de l'économie réelle allemande. Alors, attendez. Alors, les valeurs d'usage sont toujours là sous forme de capital constant. Mais la valeur d'échange, le Reichmark, était totalement dévaluée. L'argent manquait pour acheter le nécessaire. On a besoin de charbon pour se chauffer, pour se déplacer. Mais la mine de charbon proche du village est fermée depuis deux années car les Reichmarks manquaient pour pouvoir payer des salaires décents aux mineurs. En 1930, l'ingénieur Hebecker a une idée. Il rachète à bas prix la mine de charbon proche du village et qui est abandonnée. Il se met d'accord avec les commerçants locaux et propose aux mineurs de les payer en Ouara. Les mineurs pauvres et désœuvrés acceptent. On a faim. Le billet Ouara conçu comme un petit carnet sur lequel on peut coller des timbres est une idée originale. Il s'agit d'une monnaie d'échange locale qui perdait mensuellement 1% de sa valeur. Ce qui accélérait et favorisait sa circulation et réduisait par voie de conséquence sa nuisible capitalisation. Tous les mois, il suffisait d'acheter un timbre avec des Ouara, timbre que l'on collait sur le biais pour qu'il retrouve sa valeur originale. En quelques mois, le village allemand de Schwellenkirchen semblait appartenir à un autre monde qu'à celui d'une Allemagne se nazifiant inexorablement. En dépit ou à cause de cette réussite économique et sociale locale, le gouvernement allemand a fait interdire la Ouara en 1931. Nous avons une expérience de monnaie locale fondante, alors fondante c'est parce qu'elle a un taux d'intérêt négatif, les 1% perdus tous les mois, et circulante à peu près similaire en Autriche entre 1931 et 1933. Elle a fait l'objet en 2018 d'un film intitulé La monnaie miraculeuse réalisé par Urs Gäger que je vous invite à aller regarder, vous pouvez le trouver sur la plateforme YouTube. Alors, Worg est une petite ville autrichienne de 4300 habitants. Comme partout en Autriche à cette époque, plus d'un quart des actifs sont au chômage en raison de la fermeture des usines de la région pour cause de crise économique. Le Burkmesk, donc le maire de Worg, M. Hunter Guggenberger, a l'idée de faire imprimer des bons de travail sur les mêmes principes de base que ceux de la Wara allemande. Nouveau succès local, économique et social. La Banque centrale de Vienne obtient de la justice autrichienne l'interdiction et le retrait de tous les bons de travail en 1933. Ainsi, le principe d'une monnaie produite est utilisé localement, donc d'un symbole d'échange qui perd de sa valeur avec le temps, c'est-à-dire dont l'obsolescence est intrinsèquement programmée, comme l'est la durée de vie d'un être vivant, fait trembler les nuisibles base du capitalisme national centralisé. Et là, il y a un petit jeu de mots sur la chronyme CNC, pour le Centre National de la Cinématographie. Conclusion, la production de valeurs d'échange ne doit plus appartenir aux seuls États-nations. Elle doit pouvoir être créée localement par les populations pour servir les échanges économiques des populations. pour tuer le capitalisme, il faut donc retirer son caractère national et centraliser à la monnaie. Mais il faut aussi lui couper tout moyen de se reproduire. La valeur d'échange ne doit plus pouvoir générer une plus-value. Mais c'est malheureusement le cas dans l'économie capitaliste à travers la nuisible spéculation financière. La finance vertueuse est un concept aussi pervers que le développement durable. Ces concepts sont des oxymore créés et employés par toutes les pires crapules. Il s'agit d'escroqueries intellectuelles au même titre que la sobriété heureuse prêchée exclusivement au profit de celles et ceux qui ne manquent de rien ni de terre ni d'eau ni de logement. La finance est organisation humaine. Toutes les organisations humaines sont naturellement soumises à l'éthologie des êtres humains, à son épotisme naturel, à ses comportements de domination voire d'agressivité. Si l'être humain est intrinsèquement bon, il ne l'est véritablement que dans un environnement naturel. il faut donc définitivement cesser de colporter de nuisibles et dangereuses inepties telles que la valeur travaille et ne parler que de valeur ajoutée à la valeur d'usage car on n'a jamais vu un marteau décider tout seul de planter des clous des clous eux-mêmes consentants. Tuer l'argent et l'empêcher de se reproduire nous permettra de mettre fin au gaspillage de n'étant de vies tant qu'ils sont comptés car finis. Journellement, les salariés français travaillent de moins en moins pour eux-mêmes et pour leurs familles et génèrent de plus en plus de profits sous forme de surtravail. En empêchant structurellement la spéculation grâce aux propriétés intrinsèques d'une nouvelle monnaie d'échange produite localement, nous cesserons de financer à l'insu de notre plein gré de mortels thrombos sanitaires économiques et sociales tels des avions privés, des yachts ou des hôtels particuliers alors que des individus dont notre propre espèce se noient en mer méditerranée ou que les plus chanceux d'entre eux dorment dans les rues parce qu'ils n'ont pas de papier d'identité pour pouvoir vendre légalement leurs forces de travail. Comment créer des monnaies d'échange discrètes et locales fondantes et circulantes ? Comment créer des symboles qui vieillissent et qui meurent comme nous toutes et tous qui perdent leur force avec l'âge ? Avec les mêmes technologies de cryptographie que celles déjà existantes et utilisées par tous les capitalistes mais modifiées et adaptées pour que notre monnaie d'échange puisse détruire de l'intérieur tous les systèmes capitalistes en faisant tâche d'huile localement et en créant des arts et rien à voir avec l'art des arts des zones à respecter pour tous les êtres vivants. Ces techniques mathématiques de cryptographie utilisent les moduloses et les nombres premiers tels l'algorithme RSA inventé par les américains Ron Rivest Adi Shamir et Len Adelman en août 1977. L'algorithme RSA est basé sur la propriété des nombres premiers suite imprédictive de nombres entiers divisés par un et par eux-mêmes et sur des fonctions mathématiques à sens unique à base de modulo. Alors qu'est-ce que c'est que le modulo ? Par exemple 7 modulo 3 est égal à 1 parce que quand tu divises 7 par 3 et bien tu obtiens 6 et le reste entier qui est le modulo est 1. Mais tu remarqueras aussi que 9 modulo 4 est égal à 1. Donc ça veut dire que si je te dis 1 la fonction modulo donc la fonction inverse est à sens unique parce que tu ne peux pas savoir s'il s'agit d'un 7 ou d'un 9. Voilà. Donc les fameuses blockchains capitalistes sont intrinsèquement des impasses écologiques. L'investissement hardware indispensable à leur production c'est-à-dire à leur encryptage ainsi que l'énergie consommée par ces fermes hardware de production de chaînes de bloc augmente au fur et à mesure que de nouvelles transactions sont réalisées en crypto-monnaie. Le producteur de crypto-monnaie que l'on appelle mineur voit donc ses investissements augmenter alors que sa plus-value diminue. De plus aucune crypto-monnaie n'est jamais sûre à 100%. Vous pouvez la perdre on peut vous la voler. Les crypto-monnaies sont intrinsèquement spéculatives car leur masse monétaire reste inchangée alors que leur valeur d'échange a tendance à augmenter avec le temps. Comme le capitalisme les crypto-monnaies sont des impasses. Créées localement et automatiquement des unités d'échange discrètes à partir de grands nombres aléatoires cryptés avec la clé secrète d'un automate local ainsi qu'avec votre clé publique. Cette monnaie locale serait sûre et même en cas de vol vous resteriez la seule personne pouvant l'utiliser donc la dépenser. Ajoutez à cela les propriétés des monnaies locales allemandes et autrichiennes dont j'ai parlé précédemment, intégrer les cotisations sociales santé et retraite ainsi que les impôts nécessaires au financement de tous les indispensables investissements publics et cela sans création d'aucune dette ni aucun prélèvement de taux d'intérêt ce que fait et ce que prélève le directoire de la Banque Centrale de l'Union Européenne sur ce que les capitalistes appellent la bouche en cul de poule la dette publique eux qui privatisent toutes les activités humaines susceptibles de générer des plus-values et qui nationalisent toutes celles qui sont déficitaires. la facture restant pour votre pomme alors oui tuons la facture kill the bill avec ce type de monnaie locale le capitalisme aurait très certainement du poids en l'aile un véritable revenu de base indexé sur un revenu sommet pourrait aisément être mis en place mortel et sans possibilité de s'auto-reproduire l'argent serait enfin à notre service c'est-à-dire des situations sanitaires économiques et sociales inverses de celles que l'on rencontre au sein de toutes les sociétés capitalistes en rapprochant les propriétés artificielles des symboles que sont toutes les valeurs d'échange des propriétés naturelles de toutes les valeurs d'usage alors les pommes mûres seraient consommées dans un rayon local défini localement sans avoir à subir aucun traitement physique ou chimique de conservation indispensable dans le cadre des sociétés capitalistes où la pomme chilienne se consomme à Paris l'asperge péruvienne à Bordeaux et la banane française au chlordécone républicain jusque dans les cantines du Cantal il faudra fermer les places boursières afin que les valeurs d'échange ne puissent plus s'échanger contre d'autres valeurs d'échange comme s'il s'agissait de valeurs d'usage c'est à dire de manière spéculative c'est à dire de façon capitaliste ainsi disparaîtraient toutes les thromboses sanitaires économiques écologiques et sociales tels les ios et les hôtels particuliers alors que des individus de notre propre espèce se noient en mer méditerranée ou que les plus chanceux des sans-papiers donnent à même le sol des villes et des campagnes pour que nos enfants ne croient plus jamais qu'il existe des sans-impurs et pour qu'ils n'entendent plus jamais mugir de féroces soldats sortons de la mortelle logique de guerre capitaliste vive les communes vive les communardes et vive les communards retrouvez-nous en direct de 19h à 20h sur notre page Facebook ou au café l'étincelle jeudi 6 juin 2024 pour notre 155ème émission radar bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous bonsoir Marc que j'ai vu très fatigué et qui piquait un peu du nez j'espère n'avoir pas été aussi barbant pour tout le monde voilà bonsoir à toutes et à dans un mois ciao bonsoir Sous-titrage ST' 501